5 mois, 28 vidéos, des tutos, des astuces. Alors, je vais pas arrêter de faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, mais j'ai besoin de faire un autre type de vidéo. Pourquoi cette miniature ? Pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que j'ai besoin de créer. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire vivre une idée, j'ai besoin globalement de faire revivre mon processus de création. Alors, la longue série des tests s'arrête avec cette vidéo, après j'arrête, de toute façon, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Maintenant, il faut passer à la pratique. Dans cette vidéo, je vous propose une cinématique et un comparatif, comme promis, 12 bits versus 12 bits, et j'ai fait une erreur dans ma dernière vidéo. On se retrouve juste après parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, allez jusqu'au bout ou allez directement à la fin, faites comme vous souhaitez. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ma chaîne, à vous abonner, à me laisser des messages de soutien suite à ma dernière vidéo où je réagissais sur les commentaires. Donc, c'est assez énorme pour moi. Merci, merci, merci de vous abonner. Merci de vos messages de soutien. Ça me motive. C'est hyper encourageant. Donc, c'est énorme. Merci. Alors, mes dernières vidéos étaient très techniques, je sais. Je sais que vous appréciez quand même ces aspects-là et je vais continuer à vous partager mes découvertes. Mais ce que je fais en général sur YouTube, ici, sur ma chaîne est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. En général, c'est quoi ? Ce sont des images, des mots, une ambiance et quand j'y arrive, une petite histoire et c'est tout. Le problème, c'est que j'ai l'impression en ce moment de m'éloigner un tout petit peu de l'ADN de ma chaîne, de ce qui me fait vibrer. Mais globalement, j'ai décidé de refaire du contenu que j'adore. Et donc, les aspects techniques, les tutos, il y en aura encore. Il y aura encore des tutos, il y aura encore des comparatifs. Mais ce que je vais faire, et des tests, ce que je vais faire, c'est introduire des tests dans une histoire. Comme j'ai pu le faire dans certaines vidéos. Donc, une histoire dans un test ou un test dans une histoire, peu importe le sens. Mais vraiment, l'histoire, je vais remettre les histoires et les émotions au cœur de mes vidéos. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin de revenir aux sources pour que cette chaîne, cette chaîne, ma chaîne YouTube continue à m'en ressembler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre soutien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Faites de belles images. Allez, ciao.